Hey ! Musique de générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mamie Twink, l'émission 8. Waouh, ça change d'intro, c'est trop bien. Toujours là avec mon fidèle disciple, qui a toujours une aussi bonne connexion, on ne change pas une équipe qui gagne. Je sais même pas si tu peux parler, teste une fois. Est-ce que je peux parler ? Ouais, non, ne parle pas en fait. On se passera de tes commentaires intelligents pour cette nouvelle... J'ai bien fait de venir. Et tu me coupes en plus, c'est bien, passons au sommet. Ouais, je me rebelle. Alors au sommaire de cette incroyable émission, on commencera, alors pas par les Mamie News, parce qu'il n'y a pas trop eu d'activité en ce moment, mais par une Mamie Stus en rapport, quand même avec l'actualité, en rapport avec la foire, non, pas la foire de sombre-lune, mais de l'amour dans l'air. On enchaînera par la news insolite, Minecraft et World of Warcraft, un travail de fourmi, c'est incroyable. Parti, Mist of Pandaria, pour vous parler de la conférence du 13 au 15 mars qui approche avec un tas d'informations. Et puis, à la fin, un super concours pour gagner ces deux super bouquins. Tral, le crépuscule des aspects que nous a gentiment envoyé Blizzard, merci à vous. On reviendra dessus à la fin pour vous expliquer comment on peut gagner ça. Des livres dédicacés par toute l'équipe Mamie Twink, en plus. Voilà, bonne émission à tous. Alors mon cher Skunk, sais-tu qu'en ce moment, il y a de l'amour dans l'air, l'événement mondial ? Tu le connais ? Eh ben oui, c'est un des seuls événements que j'ai fait jusqu'au bout pour avoir le titre, d'ailleurs. Et d'ailleurs, sais-tu que cette année, on peut obtenir une fantastique monture, une autruche rose ? Je la trouve carrément super laine. Ouais, effectivement. Mais bon, il faut savoir que cette autruche rose, elle se vend très très chère, très très bien à l'hôtel des ventes. Et pour l'obtenir, il faut 270 gages d'amour. 270 gages d'amour, c'est 270 breloques ravissantes, les colis à breloques ravissantes, bracelet, pardon. Et pour obtenir un bracelet à breloques ravissantes, il faut réunir 10 breloques ravissantes. Donc, pour avoir cette kigou monture, ou pour la vendre, il faut 2700 breloques ravissantes. Ce qui est beaucoup. Et vous allez me dire, c'est tellement long à farmer, même avec les journalières, ça fait pas assez. Eh bien, il y a une superbe astuce. Il y a même deux superbes astuces, même astuce, pour les récupérer rapidement. La première, pour en récupérer jusqu'à 500 par heure, des breloques ravissantes, pas des bracelets. Donc, 500 breloques ravissantes par heure. C'est à la salle des foudres, c'est une instance Wotelka des piques foudroyées. C'est dans le nord-est de la zone, l'entrée à droite, en haut. Une fois que vous passez le premier boss, vous atteignez le creuset de fer. C'est une salle remplie d'élémentaires de terre, vous les remarquez. Et ces élémentaires de terre, nommés Scory, repopent à l'infini. Donc, il vous suffit de les buter en chaîne. Bien évidemment, n'oubliez pas d'aller chercher votre kit de ramasseur de breloques ravissantes. Dans chaque capitale, c'est auprès des PNG. Tout est indiqué dans le guide de Mamie Twink. L'astuce encore meilleure, c'est d'aller au Trône des Marais. C'est une instance Cataclysme qui se trouve dans Vagir. Et dans le Trône des Marais, vous pouvez en récupérer jusqu'à 1000 par heure. Là, toutefois, il est conseillé d'y aller à deux pour au moins débloquer l'accès à cette zone de farm. Puisqu'il faut passer le premier boss, Nasjar. C'est un boss qui est difficilement solotable, pour certaines classes en tout cas. Et une fois que vous l'avez tué, vous passez, vous prenez le couloir à gauche. Et vous tuez les corruptions instables à l'infini. Jusqu'à ce que vous ayez assez de breloques ravissantes. Bon, que ce soit pour votre propre collection. Ou pour l'offrir à votre chère promise. Parce qu'on approche de la Saint-Valentin. Et sinon, pour les vendre, sachant que ça se vend bien... Mais bon, si tout le monde écoute l'émission et commence à les vendre, ça se vendra moins bien, mais cher quand même. Voilà, voilà, c'était tout pour le Mamistus. Merci, Skank, pour tes commentaires instructifs. De rien, je suis très impliqué dans cette news. Alors, mon cher Skank, j'avouerai que depuis ici, tu es plutôt effrayant. Ta silhouette est plutôt très effrayante. Et voilà, ça n'a aucun rapport avec ce dont je vais vous parler. C'est la news insolite, puisque Skank, tu l'as sans doute vu, mais un joueur de Minecraft s'est amusé à représenter l'ensemble du territoire de Kalimdor dans le jeu. Un travail de fourmi, un immense travail. Parce que si vous regardez l'image que je vous joins, on peut zoomer à fond dedans, et c'est Kalimdor vu d'en haut, et tous les détails sont représentés au cube près. C'est-à-dire Gadgestan détruit, Orgrimmar, les mille pointes inondées, les tarides, la faille qui sépare les tarides en deux, c'est un travail de fou. Bon, pour quelques explications, pour réaliser cette immense oeuvre d'art, on peut appeler ça comme ça, il a utilisé un programme, un programme qu'il a développé lui-même. C'est-à-dire qu'il s'est codé un petit programme pour recréer World of Warcraft dans Minecraft. Et il faut savoir qu'il va prochainement mettre cette map, gigantesque map, à disposition en téléchargement. Donc ceux d'entre vous qui jouent à Minecraft pourront prochainement la tester. Voilà, c'était la news insolite de Mammy Twink. Alors, la partie Mist of Pandaria. Skunk, je suppose que tu attends Mist of Pandaria avec grande impatience. J'ai bien écrit ce Pandaria, ce match. Ouais, tu... Franchement, tes pakistanais sont exaspérants, on n'entend même pas ce que tu veux dire. Pour une fois que je vais te faire participer, on n'a même pas entendu ton commentaire. À part Panda. Oh, mais j'y peux rien, hein. Donc voilà, si vous... Et tu disais que j'adore les Pâques, je demande que ça, de pouvoir jouer. Et j'attends toujours d'ailleurs l'invitation de Blizzard officielle pour venir à la présentation. Eh bien, tu me lances, merci Skunk. La conférence de presse spéciale Mist of Pandaria aura lieu du 13 mars au 15 mars. Durant ces deux ou trois jours, Blizzard va dévoiler une tonne d'informations au sujet de la prochaine extension de World of Warcraft. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir lors de cette conférence de presse qui aura lieu aux Etats-Unis et où de nombreux fansites ont été invités ? Enfin, j'ai... Oui, enfin, on est encore jeunes, mais... Dans le milieu des fansites. Mais certains sites allemands, je l'ai appris, ont déjà été invités. Donc ça va être une grande journée, un grand séjour où de nombreuses informations vont être dévoilées. Alors, qu'est-ce qu'on pourra découvrir ? Peut-être, enfin, le trailer officiel de Mist of Pandaria. Parce que pour le moment, on n'a qu'une bande-annonce dans le jeu. Mais on attend toujours le trailer officiel en 3D. Et on sait très bien que Blizzard a toujours fait fort. Rappelez-vous, le mythique, pour moi, ça reste le meilleur, le trailer de Wrath of the Lich King. Où on voit le roi Lich libérer Syndra Goza. Tout juste épique. Alors, peut-être ce trailer. Peut-être une annonce sur le début de la bêta Mist of Pandaria. Parce que, bon, on sera arrivé au troisième mois de 2012. Et quand on sait que Mist of Pandaria sort en 2012, eh bien, la bêta devrait commencer un jour. Alors, pour rappel, un cataclysme qui était sorti... Quand était-il sorti encore, Skunk ? Début décembre, non ? Pendant les cours de Linux, là, je sais. Je dirais début décembre. Oui, oui, début décembre. Si je me rappelle bien. En tout cas, c'était sorti début décembre. J'avais eu mon accès à la bêta mi-juillet. J'avais encore été parmi, disons, la première vague. Donc, la bêta ne saurait tarder. Peut-être une annonce à ce sujet. Et ensuite, plein d'annonces sur les donjons supplémentaires de Mist of Pandaria. Tout ce qui est PVP, classe, on en saura peut-être plus sur le méchant de l'extension. Parce que bien que l'extension soit axée sur le conflit entre l'Alliance et la Horde, il y aura quand même un méchant. Peut-être pas un grand big boss, mais en tout cas un big... un boss final. En attendant cette conférence de presse qu'on attend tous avec grande impatience, j'ai réalisé un récapitulatif complet de toutes les informations qu'on connaît sur Mist of Pandaria. Il est disponible sur mamytwing.com, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Le lien, bien évidemment, dans la description ci-dessous. Le concours de cette émission, où deux fantastiques livres sont à gagner. Thrall, le crépuscule des aspects, ça raconte l'histoire de Thrall au moment de cataclysme. Donc toute l'histoire avec Eldemort, l'aspect draconique, etc. Super livre, merci à Blizzard d'ailleurs qui nous l'ont gentiment offert pour vous les faire gagner, pour les partager avec vous, chers auditeurs, spectateurs. Eh bien, pour gagner ce livre qu'on dédicacera toute l'équipe, puisque Skunk revient samedi prochain ici à Metz, donc François, Skunk et moi vous dédicacerons ce livre avec un petit mot. Alors pour gagner ce livre, il vous suffit d'ajouter cette vidéo à vos favoris et d'ajouter un petit commentaire, le commentaire que vous voulez, un message d'amour pour Skunk, un message d'admiration pour Franz, ou ce que vous voulez, et on sélectionnera deux commentaires parmi les commentaires publiés. Également, n'oubliez pas de l'ajouter à vos favoris pour que vous puissiez être sélectionnés, et on annoncera le grand vainqueur, le grand gagnant, les deux grands gagnants dans l'émission suivante. Voilà, voilà. Le courrier des fans de ce huitième épisode de l'émission de Mamie Twink, en espérant que Skunk ne lag pas trop. La chance au destin. Vas-y mon Skunk ! On croise les doigts. Alors il y a Grouiche qui demande si, vu que le Red Finder ne marche pas pour les... Enfin, qu'il ne marche que pour El de Morte, si tu penses que ça va être implémenté tout à l'heure au futur, et surtout aux anciens raids ? Alors, le Red Finder, l'outil de raid, pour le moment uniquement accessible pour l'âme des dragons, eh bien, pour le moment, non, il n'est pas prévu que ce soit appliqué aux raids antérieurs. Donc, tous les raids antérieurs, pas possible pour le moment. Mais, pour les raids futurs, oui. Donc, tout ce qui sera les nouveaux raids, dans Mists of Pandaria et tout, il y aura l'outil de raid. Mais toutefois, ceux qui souhaiteraient faire des raids inter-royaumes, des raids antérieurs, Karazhan ou la Citadelle de la Couronne de Glace, n'oubliez pas qu'il y a le système de raids Battle.net. Donc, vous invitez vos amis Battle.net et vous pouvez y aller. Je l'ai testé l'autre fois avec Kimoz, ma fidèle disciple, Broken Sword, le streamer de chez Useless. On allait tous les trois, d'un serveur différent, affronter le roi Leash. Et c'était trop cool. On pouvait même se téléporter à l'intérieur à l'aide de la téléportation de guildes. Donc, c'était vraiment génial. Donc, voilà, si vous voulez accéder à d'anciens raids qui ne sont pas accessibles via l'outil de raid, elle est bien pensée au système d'amis Battle.net. Deuxième question. Deuxième question de The Real Eternal. The Real, quoi ? Eternal, je ne devrais rien dire. Mais quelle est ton extension de go préférée, mamie ? Alors, oui, toi, tu sais ce qu'elle c'est. Mon extension préférée, c'est bien évidemment The Burning Crusade, L'extension mythique de World of Warcraft, niveau 70, Karazhan, super souvenir de Karazhan. Mes meilleurs souvenirs ? Il y a bien sûr SSC, il y avait Temple Keep, je ne sais même plus comment c'est en français, enfin bref, Temple Noir également, Sunwell, une superbe extension, mes meilleurs souvenirs, de loin ma préférée. Burning Crusade, voilà. Et dernière question ? Il y a Vraith qui demande si on peut gagner le poster Backstage Rodéo, qu'il trouve très joli. Parce qu'apparemment, on ne peut pas en acheter sur le site de Backstage. Alors, Backstage Rodéo, le groupe de France, le réalisateur, leur poster, eh bien, Vraith, on va être sympa avec toi, parce que, regarde, en direct, en direct, on va t'envoyer, qu'on va t'envoyer un de ces posters de Backstage Rodéo, parce que, moi, tu as eu la sympathie de poser cette question, un poster pour toi, ça te sera envoyé prochainement, on prendra le soin de te contacter. Voilà, donc si vous avez d'autres questions en rapport avec l'émission, n'hésitez pas à poster un commentaire ci-dessous. Bon, aujourd'hui, c'est le jour du concours, donc n'hésitez pas à poster une question pour éventuellement gagner un de ces livres. Voilà, c'était tout pour le courrier des fans. Merci, Scone, tu es bien, bon. Eh bien, nous voici, malheureusement, arrivés à la fin de cette incroyable émission de Mamie Twink. Rendez-vous la semaine prochaine pour savoir qui aura le plaisir de feuilleter ces magnifiques pages griffonnées de quelques autographes des membres de l'équipe de Mamie Twink. Eh bien, voilà, sinon, une bonne semaine, une bonne soirée, un bon week-end à toutes et à tous. Profitez bien. Il fait froid, il fait beau. Je ne sais pas quoi dire. Ça ne rien donne pas. Ah, ça va être mieux, je suis avec moi là. Je t'avais oublié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada